Quand un des leaders mondiaux des systèmes de refroidissement joint les actes à la parole, il obtient des résultats aussi originaux qu'efficaces. Notre technologie permet d'atténuer l'impact sur l'environnement des grosses installations de production d'électricité, de la pétrochimie et de l'industrie lourde. Notre département recherche et développement nous a permis de construire une nouvelle génération de tours de refroidissement. Leur particularité est d'avoir une hauteur réduite et de ne produire aucun panache de vapeur. Ainsi, elles ne sont d'aucune gêne visuelle pour les riverains. D'autre part, les techniques utilisées permettent de rendre ces équipements parfaitement silencieux tout en réduisant leur consommation d'eau. Notre stratégie est donc entièrement orientée vers l'amélioration de performance et la réduction de l'impact sur l'environnement. Amon mesure et assume sa part de responsabilité sociétale. Le groupe Amon, ses 40 filiales à travers le monde ont une unité de production en France. Elle est spécialisée dans la fabrication de structures alvéolaires destinées au tour de refroidissement des centrales électriques, mais pas seulement. Le Geolite est un système de stockage enterré pour la gestion des pluies d'orage. C'est une structure alvéolaire ultra légère constituée de feuilles thermoformées assemblées. Il est très résistant, il est efficace pour tout type de précipitation, il est donc très facile à installer et peu coûteux. L'eau qui traverse le nid d'abeilles peut être en plus débarrassée des polluants. En toute logique, le Geolite est aujourd'hui fabriqué en matière 100% recyclée et sera à son tour entièrement recyclable. En parallèle, nous commercialisons un système de lit bactérien. C'est un procédé de traitement biologique des effluents qui a l'avantage par rapport à un système traditionnel de réduire la consommation d'énergie tout en assurant une efficacité optimale. C'est un procédé de traitement biologique des effluents.